A l'instar de ce chalet de Noël en éco-construction, c'est un grand week-end qui est en train de se monter à Knutange pour les festivités de Saint-Nicolas. Défilés, feux d'artifice, marché de Noël et Téléthon. En effet, la Salle Estienne va s'ouvrir certes au marché de Saint-Nicolas mais également au Téléthon ce samedi 2 décembre de 13h à 19h. Tout comme elle ouvrira ses portes le mercredi 6 décembre prochain en soirée pour du badminton. Pour le Téléthon, 4 défis sont proposés. A l'initiative du CMJ, Vélo Home Trainer, plus on pédale et plus d'argent est collecté au bénéfice de l'AFM. Le marathon du badminton, initié par le club Plutonjoie, la course de volant, ne devant jamais retomber au sol, se fera quant à elle le mercredi 6 décembre de 18h à 22h. Des cadeaux de Noël au sein du marché de Noël reconditionnés. De nombreux jouets d'occasion ont été collectés par les enfants au sein des écoles primaires de la commune. Soigneusement reconditionnés et empaquetés, ils seront revendus à prix modique au public au profit de la collecte du Téléthon. Et un chalet en éco-construction des bénévoles atelier bois. C'est le défi qu'a réalisé l'association Fer et bois de Clutange pour cette occasion. Tous les bénévoles sur Clutange, la commune de Clutange, ça fait un an de ça, on a discuté avec le maire qui voulait installer des chalets dans le parc. Mais le tarif était trop élevé. Alors ce qu'on a discuté, c'est de fabriquer nous-mêmes nos chalets et de récupérer du matériel et de les faire. On a récupéré des palettes, les démontées. Pour fabriquer un chalet comme ça, on a récupéré environ, je dirais, grosso modo, 50 à 60 palettes qu'on a démontées. Le poids, c'est dans les 800 kg environ, le chalet. Et c'est pour ça que nous, on a estimé que démontable, c'est mieux. Déjà pour le transport et pour le stockage. Grâce aux bénévoles, aux ouvriers de la commune et élus de la mairie, on a arrivé à finaliser un projet. Et il y en aura d'autres des chalets en construction qui sont en cours de construction. Le chalet est donc fin prêt pour vous accueillir. Tous les éléments municipaux et associatifs de l'ADN du génome du Téléthon 2023 à Knutangeois comptent sur vous. Le 2 et le 3 ce week-end, donc, Saint-Nicolas et Téléthon à Knutange. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour notre marché de Noël et notre défilé de Saint-Nicolas à la salle Styrne de Knutange et le défilé dans les rues de Knutange. A l'issue de ce défilé, il y aura bien sûr un feu d'artifice. Je vous invite aussi à venir au Téléthon à la salle Styrne de Knutange pour un défi sportif, c'est-à-dire faire sur des vélos home trainer Paris-Knutange, donc 350 km au profit du Téléthon. Je vous invite aussi à venir aussi le week-end prochain, venir faire des rencontres au Babington avec notre club local, aussi dans le cadre du Téléthon. Donc, on vous attend avec impatience. Venez nombreux pour soutenir le Téléthon. Merci encore.